Nous voici dans le virage du raccordement, le virage qui commande la plus grande ligne droite du circuit. Donc là généralement on passe les 6 rapports, on reste le plus possible à gauche de la ligne blanche pour essayer de rentrer le plus vite possible dans la Nalop. On retrava entre 1 ou 2 rapports suivant les pilotes, donc là on est quasiment à 180 en point de corde. La chicane Nalop, important de sacrifier le premier gauche pour vraiment avoir une très bonne accélération qui se passe généralement en deuxième. La petite cassure juste après le virage de la chapelle qui se passe à fond en troisième. Le virage de la chapelle, un virage sur lequel on reste longtemps sur l'angle en deuxième. On s'écarte pour après revenir au point de corde, juste à ce niveau là, blanc. Le point blanc. L'accélération, donc là on rentre dans le virage du musée, un virage assez compliqué donc là il y a plusieurs trajectoires possibles. Pour ma part on rentre à l'intérieur, on s'écarte un tout petit peu et après on va venir longer la ligne blanche pour l'accélération et après s'écarter bien sûr avec la vitesse. Un des plus gros freinages du circuit, le virage, enfin le freinage du garage vert, un double droite, un petit peu en dévers, en entrée, en descente. Très important de bien se placer pour avoir une très bonne accélération. Pourquoi ? Parce qu'il y a une ligne droite et forcément la ligne droite ça peut nous permettre de doubler. Là on va arriver sur encore un des plus gros, le gros freinage du circuit, le freinage du chaumont en bœuf, la deuxième chicane du circuit qui se passe avec un petit peu plus de vitesse, généralement en troisième vitesse. Et après là on va rentrer dans la dernière partie du circuit, donc les S bleus. Donc les S bleus il est important de ne pas rentrer trop trop vite dans le premier malgré qu'il soit un peu relevé donc ça nous permet de pouvoir freiner fort sur l'angle mais il faut bien se préparer pour le gauche d'après. Et après voilà on rentre dans le gauche, l'accélération assez importante et on rentre dans le virage du raccordement. Un premier point de corde, on s'écarte, alors il y en a qui passent au-delà de la ligne blanche mais c'est pas forcément utile et après on a le dernier virage et la ligne droite d'arrivée. Sous-titrage Société Radio-Canada